Bran sans murloc Oulah spectre Elle y rentre dans sa niche dans ce truc là ? Ouais elle y va Y'a des périodes où elle dort dedans mais c'est rare Bah c'est un chat quoi parfois elle se dit vas-y je vais dormir une semaine dedans T'as ça son fauteuil ? Bah en fait c'est son arbre à chat que j'ai monté parce qu'elle va plus trop dedans en bas donc parfois je change de place et elle retourne dedans du coup Je change de place tous les 2-3 mois Comme ça ça regagne de l'intérêt à ses yeux Aha Est-ce qu'Emma est jalouse de Salsa ? Non par contre Salsa aime beaucoup Emma, ce qui est un problème Du coup j'ai dû déplacer Emma de place Bête Ok Ceci est pas une bête c'est varié Je ne suis pas bête lol Égalité Excellent travail Mario Alors bête Bête Varié mon l'a vu il l'a hop Non il l'a pas hop Varié Varié Ok Je vous souhaite un bon combat Bien joué Erwik, bonsoir à toi Bonsoir bonsoir Qu'est-ce que vas-tu faire ? Bah là le mieux à jouer dans la game Ce serait J'avoue que c'est une game chelou là Il manque plein de bons archi C'est vraiment une game chelou là pour le coup Je crois que c'est la game où il y a les pires tribus Non j'avoue que c'est les pires tribus dans la game C'est une nagui là Je crois que j'ai quand même posé ça maintenant pour se gagner des HP dessus Garder le sort Lui il avait varié Et du coup c'est... Ah il a up 3 Ah j'avais d'autres Sur le fait que c'était varié lui Après on était nous 4 à jouer bête Lui il avait undead Non c'est pas vraiment momie C'est peut-être lui qui fera toute la différence Je pense que dans tous les cas là Jouer bête c'est fort Jouer démon ça peut être bien dans cette game Parce qu'il y a bête et agrilac Jouer uran, mecha et mort vivant c'est moins bien Je regarde ça me demande de jouer avec source ce sera fort Ouais je pense que bête reste au dessus des autres bien sûr Un lucky on a pas eu de la HP Et il a tout posé Salaud va Salaud Mais LM gangrener bête pour jouer une grosse compo mecha ou une grosse compo démon ça peut être bien quoi On va voir la quête Jouer 6 démon bête, faire attaquer vos serviteurs alliés 14 fois Varian recruter 10 Ah c'est recruter 10 Tout à l'heure on l'avait fait super facilement Là c'est compliqué Recruter 10 c'est très cher Tout à l'heure c'était que là Là je devais Je sais plus ce que je devais faire mais c'était vraiment abusé Double recompense, faire attaquer vos serviteurs alliés 14 fois c'est peut-être le moins déconnant Recruter 10 c'est tellement long Hum C'est pas facile là en vrai On est pas très facile cette game j'ai l'impression Soit peu douillé là Ouais la quête ça va être toute seule au moins là mais bon Quand même si j'ai pas beaucoup d'HP il faut que je hop pour le rentabiliser c'est pas évident Oh Oh Ah fichier Y'aurait là ? Ah je vais l'acheter pour assurer peut-être Après j'ai pas tellement de bons trucs là mon Ouais j'avoue Ok go tenter Merde je vais laisser l'autre devant Ouah remarque je dois taper avec le repop Ouah ça peut troller quand même c'est pas si ouf J'aurais bien voulu l'oiseau là en fait pour faire attaquer les taunts Mais bon au moins il tape dedans et ça peut me faire gagner du temps pour taper avec les autres Acheter c'est vite long hein Acheter des serviteurs quand t'es sur des timings où tu l'auras pas en même temps c'est la merde Acheter 10 c'est très très long Bon ça c'est ce que j'aurais voulu de bas c'est cool On va acheter ça aussi Est-ce qu'on le fait avant de hop Trois c'est même pas ouf c'est ça qui est trop chelou On va faire des deux limite Le tenter sur Gold qui est petit le moins bien au final Hum C'est peut-être lui qui fera toute la différence Un, deux, trois Hum Hum Juste ça je le mets où du coup Je pense que c'est le mettre là Je peux le mettre là en soit Yep Là on va pouvoir vider la quête rapidement Peut-être pas pour ce tour ci Mais de toute façon Ouais serait bien de la vider ce tour ci Mais au pire le tour d'après c'est fine On garde la tune on verra bien Le souci c'est double récompense Je vais pas tellement la rétabliser de suite quoi En fait dans l'idéal Si on joue bête On est censé aller chercher les grosses cartes Après bon si je fais double raptor ou quoi c'est très cool Mais surtout cool si on fait des doubles, des striés, des sages etc Mais pour jouer ça il faut quand même gold ring derrière aussi quoi Pas évident Au départ insane Bah je suis à 29 hp donc c'est chiant Par contre là j'ai un bon board ce tour ci Autant le tour d'avant j'étais pas très off Mais depuis que j'ai récupéré l'oiseau c'est beaucoup mieux Sans l'oiseau j'étais pas fou hein C'est l'oiseau qui m'a bien upgrade là Je me suis quand même fait laver quasiment tout l'early game J'ai quand même perdu genre 12 hp là tout leur genre Donc early insane en ayant perdu 12 hp bof Par contre mon board est fort là je suis d'accord sur ce timing Après bon si les mecs up pas en même temps que moi par exemple ça peut être très chiant Ce qui risque d'arriver La logique voudrait qu'il ait ça Vu qu'il a up tard Ah il va pas up malheureusement pour moi Ouais mais il va pas up il va me casser la gueule quoi là c'est chiant C'est typiquement l'exemple où je risque de perdre de hp alors que bah Et du coup je vais peut-être me retrouver genre à 15 hp un tout leur genre et je suis bloqué tu vois Donc ma game est pas du tout insane parce que bah Unlucky est point de vue que je perds en ayant dit et puis unlucky le mec qui up pas Du coup euh... Recterino Je vais peut-être acheter ça ici J'ai envie quand même de garder un ton pour le prochain tour quand j'achète Roll bah je sais pas parce que je vais avoir ça qui va proc x2 et je vais pas tellement m'améliorer là j'ai l'impression C'est pas ça que ça change grand chose J'ai pas reviré ça mais bon Pof Y'a un monde où je perds pas ou pas trop et je vais carrément hop et je vais chercher deux sacs ou un truc dans le genre tu vois Si on prend pas trop cher ça me va hein Et si on gagne ça sera encore mieux Ok Les trades sont pas mal pour le moment Faut que je tape à gauche ce serait parfait Ah pire trade Dommage Nice 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 On a le trip sur l'oiseau Pour aller chercher un O6 Double récompense La première fois que vous achetez une carte à chaque tour vous obtenez une copie Go Donc là c'est pas mal effectivement Alors attendons Déjà qu'est-ce qu'il a lui J'y crois moins hier ou j'ai hommage doré Un serviteur de perdu et une pièce d'or de gagné C'est pas mal en soi Bon 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 Et prends moi la meilleure idée On met les gars dans la méta c'est chaud Bon Bon C'est possible que je up au prochain tour Genre Genre si je gagne Je prends pas trop cher Ça pourrait m'intéresser C'est pas intéressant Scarry's the cliff Pas vraiment hein Non Il y a Reaper mais la il l'en aura pas Il est à 24 On garde la tune pour pouvoir up et roll en 6 et essayer d'aller chercher en 6 éventuellement. Parce que j'avoue que là il me faudrait vraiment un gold rain ou même prendre un double bâton d'un moule pourquoi pas. On verra. On va faire un rip-hop. Bon on est devant c'est cool. Où est ce foutu loup ? Bon après c'est normal que je ne fais pas encore à la vue le timing. A la gold rain ? Ah je ne peux pas là dessus. Je suis con je suis allé en sac. Après on va le chater. Piu piu. Retage du bois. Je serai 6 pour échapper le gold rain. Copion. Un double singe. Je pense que je refuse pas par exemple si j'envoie dans... Si tu vois ça je l'achète. Double destrier. Je ne sais pas. C'est quand même intéressant. On a un triple. Triple torture. On fait une découverte pour A6. Même ça ce serait cool. Le gold rain est insane. Un boah au pire. Ouais. On pourrait faire ça avant. Mais non je ne peux pas le faire avant non. Très au moment ça ne marche pas. Je suis un peu douillé. Allez du coup faire ça et je ferai quand même l'op derrière et je garderai la tune du coup. Ah bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça m'a donné. Bon. Boxer je ne pense pas que c'est moins une idée. Boxer c'est bien si tu génères beaucoup de magnétisme. Du coup avec la 6-5 tout ça. C'est déjà ça ou quoi ? Là c'est prendre mon boah et hop. Hop. Vente, vente, hop. Hero power. Bon j'ai deux paires. Je suis à 26. Tour 8. Je vais aborder 100. Lui il fait peur mais bon. J'ai 29 HP. Ce ne serait pas étonnant qu'il ait ça. Enfin si c'est étonnant parce que c'est vraiment une carte de merde. Et qu'il joue hybride. En vrai j'ai envie de parier sur ça mais ce serait bizarre qu'il ait ça en même temps. Ce qui me gêne en fait, j'ai envie de parier sur le 6 parce qu'il n'a rien. Mais en même temps c'est tellement un horrible 6 que je n'ai pas envie de piquer ça. Mais en même temps il y a mort-vivant, uran et tout. Euh mort-vivant, bon uran oui mais mort-vivant, bête tout ça. Je pense que je vais cliquer sur le 6 mais c'est trop bizarre quoi. Parce que le fait que le jeu me propose un 6 en... C'est pas assez rare qu'il me propose un 6 le jeu je pense sur ce spot là. Du coup euh... Je suis obligé de partir sur Dvorak. Mais c'est quand même chelou. Ouais le fait qu'il mette moins casse, ouais. Mais c'est quand même bizarre. Je pense qu'il a pas dû être comptoir du pick du Dvorak. Ouais on boost des gemmes. Y'a pas eu trop de bêtes là, on s'est fait un peu douillé là. Un peu, ça sert à rien de le dire. Le bohama troll. Ouais. Bon, on va prendre moi 13. Satch. Ouais il aurait fallu des bonnes bêtes quoi. Raptor ou Goldrine ou euh... Un T-Rex éventuellement avec Dodri-Pop à côté ouais. Ou Destrier. Y'avait des trucs qui pouvaient me permettre de pas perdre hein mais... Bon au moins on est toujours à 16+. Je suis content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien ? Bête. Double Destrier. Pof hein. Où j'enrolle là ? Nala ? Non. Double Goldrine. Pog. Ah j'aurais pu jouer le spell dessus. J'aurais pu jouer ça dessus. Yep. Le premier achat peut tout changer. C'était le plan. C'était effectivement le plan. Olé ! Olé. Olé ! Olé ! C'est moi, je m'étouffe. Tout va bien. Changer de monde pour Eric, apparemment. Slavers n'est plus là pour nous porter l'oeil. J'avoue, il nous portait l'oeil, ce salaud. 4 goldrains en un tour, eh oui. Sachant qu'on voulait jouer bête. Quand tu chopes goldrains, tu ne peux pas forcément jouer goldrains. Mais là, goldrains c'est très bien à jouer dans la méta, enfin dans cette game. Bon après j'en ai chopé déjà deux là-dessus et l'autre sera découverte. Il y en a quand même deux qui en valent un en fait. Tu arrives toujours à avoir un peu de fun quand même. Oui, oui, bien sûr, mais en fait ce qui m'embête encore une fois avec les quêtes, j'en gère bien toujours. Mais le fun que je vais avoir sur certaines games va être balayé avec une seule mauvaise game. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui n'arrive pas dans les autres méta. Genre, la haine que j'éprouve quand j'ai une mauvaise game est tellement intense que j'oublie tout le reste. Mon cerveau est trop matrixé par les mauvaises games. Alors que ça n'arrive pas dans les autres méta. Mais dans ces méta-ci, ça me rend tellement fou les mauvaises games. Parce que j'ai tellement l'impression de juste être en mode, bah c'est injuste tu vois. Genre vraiment... Mais il faut mourir là-haut, maquette ! On va acheter ça, lol. Double Faucon. Allez ! Hum... Il y a des trucs... Genre ça, ça doit bouger. Raptor est ok ! Après j'ai d'autres trucs qui sont bien, mais Raptor c'est quand même plus décent que pas mal de trucs là. Pour moi c'est la meilleure baie de Repop après d'estrier. Peut-être même devant Boa. Genre 1, 2, 3, 4, j'aimerais bien que ça bouge. Mais bon... Est-ce que c'est tellement mieux que ça ? Pas tellement... Je vais faire gros alors, ouais. Il y a le Repop aussi, voilà. J'allais dire, si je peux le tripler derrière, ça peut être huge en plus. Ah mais eux deux doivent bouger de toute façon, c'est sûr. Ok, Neverlucky. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et les jours sans il faut faire avec. C'est comme ça. Pas de chance. J'ai un peu dégoûté, mais bon. C'est comme ça, c'est le jeu. Je pense dire quand même ça. Ça fait un Golrindo au prochain tour, ça. Je le reconnais. Je vais les garder pour plus tard. Olé ! Olé ! Ce que c'est que cette game là ? Le souci, c'est que j'ai pas de sage en vrai. En fait, je préférerais avoir un Golrindo en moi et un double sage là. Parce que les hip-hop sont pas si énormes du coup. Après, j'ai quand même deux foucons avec, ce qui est vraiment cool. Mais rien qu'un Reborn, ça fait le taf. Bon, après, il y a une drogue pour contrer, mais bon. Il va nous falloir du Reborn et du Sage. Là, ce qui manque, c'est Reborn, Sage, Vaifond et Bananas. Coucou le chat ! Coucou le chat ! Tu viens sur l'arbre à chat ? Tiens. Tiens le chat. Olé ! Olé ! Alors, le chat est là, vous ne la voyez pas parce qu'on me prend pour... Là ! On la voit là en bas ? On la voit en bas. Bon, on ne veut pas jouer, super ! Génial ! Super ! Je joue tout seul, c'est pas grave. Le bois à troll m'a pas suffisamment apparemment, j'ai pas vu le combat. C'est vrai que j'ai mes découvertes, moi. Nul ! Merci bien ! Yol, là ! Yop, petit Raptor ! Il a pas Reborn, lui ? Oh, c'est injuste ! On se fait voler ! On est victime d'un complot ! PAM ! Olé ! Raté ! Elle s'en va ? Bah super ! Super ! Content d'être venu ! Génial ! Celui-ci, il ne me plaisait pas du plus. Tenez, on m'a la pièce pour le dérangement ! Je ne sais même pas que je suis censé acheter ça. Après, ce n'est pas si mal dans ce spot, là, peut-être. Mais je vais en mettre où tu es à 6-2, après. Ah, j'ai quand même le proche. Je manque de rip-up, là. Ah, j'hésite. Au fond, vous avez un moment exceptionnel. Venu donc, roi mineur ! L'armure, j'ai hésité. Mais j'aimerais bien trouver Vyford, quand même, là. Parce que bon, ça fait tellement de boost avec un Vyford. Never lucky. Reborn aussi que je n'ai pas eu. J'avoue que Reborn, sur les deux Gold Rins, là, ce serait une dagui, hein. Le prochain à bouger, c'est le Boa. Mais je manque de Vyford et de... En fait, c'est trop bizarre, parce qu'on a l'impression que je touche de Zazin, mais en même temps, le fait que je n'ai pas de... Et en soit, je touche de Zazin, mais en même temps, le fait de ne pas avoir de Reborn et de Vyford... Mais pas si bien, en vrai. Genre... Après, on est Tour 11, donc ça va, je suis très bien pour la Tour 11, je veux dire, mais... Je suis quand même très très bien, n'abusons pas. Mais ça pourrait être mieux, quoi. C'est vrai que ça pourrait être mieux. C'est quoi, Tour 14 ? C'est vrai qu'on est que Tour 11. Allez, des bêtes ! Le problème du Boa, c'est ça, c'est que ça peut ramener des belles saloperies, hein. Là, typiquement, il y a eu trois quarts qui servent à rien, donc le Boa, je n'aime pas. Le Boa de la compo, je n'aime pas. Je le joue, hein. Ça peut faire des trucs, mais ça peut giga-troll, comme ici, par exemple. Deux poids de vie près. On est quatre, il joue D, mon cri de guerre. Et bêtes, ok. Le joueur de bête est mort, ça me fera plus de bonnes bêtes à récupérer. Ouh... Genre, enfin, je reprends Gold Rain, je pense que je triple mon foucon, hein. Je pense que c'est mieux, oui. Je gagne de l'espace. Ça me semble mieux. Genre, ce serait trop encore à Gold Rain, ici. Je pense que prendre le spell x2, là, c'est fine, hein. Prendre ça x2 avec le truc pour essayer de choper les Reborn et Sage et tout, c'est bien. Ok, Reborn. Je pars Freeze pour avoir ça x2 pour chaque tour, pas exagérer. J'aurais choisi le même ! Il me faudrait la 4x4 Mike a bête, là, que je n'ai toujours pas vu. Après, là, je peux jouer con de moi et faire proc le Raptor. C'est mieux que de l'acheter à un Raptor, limite. Enfin, ce n'est pas mieux, mais... Héhé ! Arrêtez oh ! Non il me faut un Vifond, non vraiment c'est trop, il me faut un Vifond, un Reborn, il y a d'autres trucs bien meilleurs. Faut arrêter d'exagérer là. Il a privilégé celui de droite, ça veut dire quoi ça ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Non j'ai pas le Destrier, j'ai pas le Vifond non plus toujours. Bon je garde ça en main, et on fera Proc le Raptor avec lui. The Sword a 2, tu le prends pas par rapport au Goldrin ? Ouais parce que quand il va avoir Reborn, ça risque de bloquer les Repops du Goldrin, c'est pas ouf. C'était le dernier du Pool non ? Lui ? On l'a pas vu non ? Nan maman Ours c'est pas trop joué, tu peux la jouer en mid game quand tu l'as mais tu la gardes pas dans la compo late game. Après le fait qu'elle soit à 24, maintenant c'est pas gênant du coup quand elle soit à 24 soit pas gardée dans la compo late game. Après tu peux parfois jouer avec maman mais c'est à défaut quoi. On va quand même pas prendre le Mekar Aldagoni qui te donne un Magnétisme pour de l'Echo. Ah et le poser pour récupérer les trucs, oui j'aurais pu, en fait il était sûr de gagner, oui. Après j'avoue que j'étais pas au moins sûr de gagner là. Mais je me suis dit autant faire Proc le héros sur le Raptor pour être sûr de win. Mais c'est vrai qu'il y a une forte chance quand même que je gagne là. Bon y'a pas eu de mort là. En fait si la game dure c'est pas mon avantage, moi j'ai pas une compo ultra ultra late game. Oh je suis un connard. Oh je suis un connard. J'ai zappé. En vrai ça va parce que j'aurais pris le sage et je voulais pas le tripler, c'est fine. Ça va, le jeu m'a repensé. Ça va, de toute façon je voulais pas un triple sage, c'est fine. Je voulais pas adorer le sage. En vrai c'est fine, no joke. Dans mon malheur j'ai chaté. Je suis trop honnête depuis tout à l'heure, moi je vais pas faire l'erreur et j'ai fini par le faire. Oh ça me fume. All Planet. Non non, sage était mieux, arrête ça. Bah non en fait, tu préfères deux sages splités parce que sage doré c'est x3 et deux sages pités c'est x4. Donc en général quand on a la place, c'est le cas, on préfère jouer avec deux sages plutôt que A. Donc non je préférerais pas deux sages, non. Non non non. Alors oui j'ai mal joué mais non je préfère deux sages split, enfin je préfère deux sages que doré. Oh de plus ça fait 6, je sais pas ce que tu me racontes mais c'est fine. Est-ce qu'on prend notre Foucon ? Je pense pas, je pense qu'il faut vraiment le Vaifond là et le Mecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non je vois pas la place. Ok nice. T'as passé un Reborn ? Je pense pas. Là il y en a mais je pense pas que j'en ai passé. T'as mon code rip-hop si tu revends le Boa ? Non parce que je le revendrai pour la bonne carte rip-hop que je cherche. Mais si tu parles du fait que je dois jouer avec 6 serviteurs pour lui, on s'en fout c'est pas si important. L'important c'est d'avoir x4 plutôt que x3. Mais soit pas grave. Enfin je veux dire ce que j'ai fait est bien. Enfin le play est mauvais mais le résultat est bon. Ok. Ok. Double Reborn pour les sages c'est très bien. Dans l'idée eux deux ne sont censés être là. Eux deux sont censés être remplacés par un Vaifond et par le Destrier Mécanique. Oula ok on ne gagnera pas cette game. On peut ne pas mourir. Ce qui est assez étonnant vu son board. J'imagine que ça dépend du Boa. Avec un Vaifond je pense que je ne mourrais pas. J'avais tellement de boost avec un Vaifond. Ok Boa qui ramène un Raptor. Ok une bête c'est bien. Une autre bête. Une bonne bête. Aïe aïe aïe. Ohlala c'est terrible. Ok c'est terrible. Le rip-up est nœud. Ok on a perdu. Est-ce que je suis mort ? Probablement. Peut-être qu'il y a un monde où on ne meurt pas. Mais j'y crois pas trop non. Ouais non on est mort. Ok. Si tu n'avais pas acheté le sort qui a été doublé. Tu aurais acheté une carte avant d'acheter le sage. Ou trop dit quoi. Non j'aurais acheté une carte avant le sage. Je ne veux pas tripler le sage là. Je ne veux pas tripler le sage donc non. C'est ce que j'explique. C'est que au final le play est mauvais. Mais le résultat est bon. Baron qui a manqué. Ouais ouais. Après lui il a au board de Zaza. Après bon. Le board qu'il a typiquement. C'est les quêtes. Tu vois. C'est les quêtes. Après ce que j'expliquais dans la game. C'est que l'une des meilleures compo à jouer. C'était une compo qui scale le fou. Avec les démons. Tu vois. Ce qu'il a eu là. Il a dû jouer avec Rilak. J'ai pas fait gaffe. Mais il va avoir un truc avec Rilak gangrenier. J'imagine. T'as tellement eu tout. Tout eu pour être à décevoir. Bah les quêtes quoi. Il y a des games comme ça. Où tu peux avoir ce genre de board. C'est-à-dire comme ça. Et tu peux prendre moins de case. Et mourir et finir sixième. En gros il te dit de tripler un autre. Pour avoir un autre derrière. Mais frérot. Je suis pas Jésus. J'ai pas des sages à chaque tour.